François Mélançon de retour au Colisée de Lassard pour la 49e édition du tournoi national Bantam. J'ai le plaisir maintenant de m'entretenir avec Serge Gagnon. Serge Gagnon, l'entraîneur-chef des ambassadeurs de Chipougamau qui mène présentement 1-0 à la fin de la première période. Bonjour Serge. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va assez bien, oui, pour le moment. Oui, 1-0, ça va bien dans ce match-là. Dis-moi, votre déroulement jusqu'à date dans le tournoi? On a gagné notre premier match contre Kirkham Lake 5-2. Ensuite, on a perdu 3-1 contre New Lesker, une autre équipe de l'Ontario. Maintenant, on mène à 1-0 contre les Capitals, une équipe qu'on est habitués d'affronter dans notre ligue régulièrement. Maintenant, on est en contrôle du match, sauf qu'on rate des chances. Dis-moi, vous jouez dans des clubs de l'Ontario auxquels vous n'êtes pas habitués vraiment de rencontrer. Le jeu est-il différent un peu ou pas? Oui. Moi, je dirais que les joueurs ontariens sont plus robustes un peu. Ils sont plus axés sur la mise en échec. Les jeunes en Ontario commencent à l'âge à tombe à frapper. Donc, on voit qu'ils ont beaucoup plus d'habilité, ils sont plus habitués à frapper. À esquiver aussi, peut-être. Oui, puis même à esquiver, justement, les mises en échec. Dans l'ensemble, c'est des clubs plus robustes que ce qu'on affronte au Québec normalement, plus importe la région au Québec. C'est à peu près pareil partout. Terminons, Serge, avec… vous avez remporté un tournoi déjà? Oui, on a remporté, avant les fêtes, le tournoi Challenge de la Perrière à Rwanda. On a connu une bonne fin de semaine. On a d'ailleurs battu les Lyons de la Sard, l'équipe locale ici, en finale 4-3 en prolongation. Ça a quand même bien été. On a remporté cinq matchs dans le tournoi. Ça a quand même bien été. Félicitations, Serge. On va te laisser aller avec tes joueurs. Merci beaucoup, puis bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Donc, François Valençon, directement du Colisée de la Sard. Merci beaucoup.